Yodé, Siro et patron Sidiki Djavadi. Dénor Tina Glamour annoncée au festival en hommage à l'artiste Didi Arafat. Pour plus de détails, après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! C'est le plus grand événement de cette fin d'année. La Yurugan et la Chine Populaire vont rendre un vif hommage à O.H. Didi Arafat. Les 26 au 27 septembre prochain au stade de la BAE de Youpougong. Un show d'offre selon la pure tradition chinoise. Témoignages et prestations d'artistes animation avec les meilleurs Didi d'habitants. Grande parade des riders. Campagne de sensibilisation sur le port du casque. Markings géantes, lumières, sons et plein d'autres surprises. A cette occasion, de nombreux artistes et stars du Ballon Rond ont annoncé leur présence à cette grande messe. Yode, Siro, les patrons Suzuki Javate, Dino, Maxwell Cornet, Angelo Busta. Une grande pléiarde de stars sont annoncées à cette grande fête organisée en hommage à notre légende le Denshika. Arafat Didi avait pour habitude d'offrir un beau spectacle au monde entier à cette période-ci. Nous voulons que cette date soit gravée dans le cœur des fans d'Arafat Didi et de toutes les personnes qui l'ont aimé. Cela à l'instar du 26 janvier et le 12 août 2010. Nous ont confié les membres de la Yoroga. Nous refusons une seconde mort à notre légende. Nous allons nous battre corps et âme pour pérenniser ses œuvres. Les artistes qui ont connu et aimé Yorobo vont offrir une belle prestation aux Ivoiriens. Ils ont affirmé que les témoignages jamais attendus sur Arafat Didi seront livrés ce jour-là au monde entier. Après le décès tragique de la célèbre légende du coupé décalé Didi Arafat, Ariel Cheney a la conquête du trône du coupé décalé et bat le record de la célèbre légende du coupé décalé. Tout ce positionnement pour Ariel Cheney est devenu le nouveau roi du coupé décalé en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le colonel de Beaufort a récemment réalisé un record jamais égal dans l'histoire du coupé décalé. A travers ce record, Ariel Cheney surpasse son ex-manteau, le feu Didi Arafat. L'étoile montant de la musique ivoine n'arrête pas de graver les échelons. L'artiste coupé décalé, Ariel Cheney est l'une des valeurs suites de la musique ivoine. Adulé par de nombreux jeunes en Côte d'Ivoire, le petit Nouchi d'Abobo se démarque par son extrême polyvalence. Et sa capacité à associer le genre musical créé par le feu Duxaga à d'autres styles musicaux tels que le RNB, le rap, le style Naija et bien d'autres. C'est logiquement que ces différentes chansons connaissent un grand succès retentissant en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Plus de sept mois après la sortie du titre à succès Amina qui lui a ouvert les portes de l'international, l'ex-poulon de la Yorogan n'a pas encore fini avec les records de cette chanson. Après avoir franchi le million de vues en seulement trois jours sur le premier réseau social de partage vidéo YouTube, le clip Amina qui avait vu la participation de la bimbo togolaise MariaMobile vient de franchir une autre cap jamais égale dans l'histoire du coupé décalé. En effet le clip de la chanson Amina a atteint la barre des 20 millions de vues sur YouTube même si le petit Nouchida Bobo n'a pas encore communiqué sur ce record. Contrairement aux précédents, force est de reconnaître qu'il s'agit là d'une belle performance qui prouve que cette chanson a toujours de l'impact. Malgré les autres productions du colonel Lebofoué telles que le featuring avec l'artiste camerounais Coq intitulé On s'en fout et son dernier concept Choco Chaka. Pour rappel le colonel Lebofoué plus connu sur le nom d'Ariel Cheney est désormais le boss d'un label de production de musique dénommé AS Records, qui a récemment mis sur le marché le single du jeune Fjord de Bion intitulé Kepepoe Soilele. Le colonel Lebofoué est également à la recherche d'un ingénieur du son afin d'étouffer son effectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !